Et bien c'est tout le monde, c'est PatGamer172, j'espère que vous vous allez bien en tout cas, moi ça va super Aujourd'hui les amis dans cette vidéo, on va apprendre à fabriquer ce magnifique système d'armure automatique Qui se change à chaque fois, comme celui-ci, donc que j'avais fait déjà dans un tutoriel précédent Mais là c'est une mise à jour plus compacte et plus fluide, donc c'est parti Donc les amis, vous arrivez tranquillement à votre maison, tout simplement, on dit que ça c'est une petite maison, une petite cabane Vous rentrez, vous voyez, il y a des flèches, c'est tout à fait normal, il y a ce bloc là dans Minecraft Pocket Edition Et oui les amis, et du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste appuyer sur les boutons Vous voyez qu'il y a plusieurs armor scènes qui sortent, à chaque fois il y a une pose différente, vous voyez Ah ok, là je l'ai cassé, mais les amis, à chaque fois que vous appuyez sur un bouton, il y en a un différent qui arrive Et donc nous allons apprendre à construire tout ça, et juste à côté et dans le sol, comme ça vous savez tout simplement le faire dans votre maison Donc pour ce faire les amis, c'est très simple, donc le matériel ça va être celui-ci Il va vous falloir pas mal de choses, donc déjà des pistons collants, de la redstone, des blocs de redstone, de l'obsidienne, des répéteurs comme ceci La redstone ici, on en a plus besoin, des boutons, enfin un bouton plutôt, des dalles, et un bloc de votre choix Et d'ici un bloc pour commencer, alors ensuite c'est très simple, vous allez juste creuser Donc là par exemple on va dire que là, vous voulez mettre votre bouton, tout simplement Donc vous allez mettre un bloc de bois, alors on va le laisser là, vous allez mettre un bloc de bois avec un bouton Ensuite vous allez creuser en dessous, donc ici on va partir sur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci Voilà pour le moment, et vous allez creuser en dessous jusqu'ici, voilà à peu près Hop, vous laissez un peu de place, vous faites une rangée comme celui-ci, donc de 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 blocs Vous allez ensuite mettre un autre bloc, comme celui-ci Et hop, on va encore creuser un étage Pour ensuite mettre un piston collant avec un bloc de redstone en dessous Voilà, vous allez encore creuser un étage, donc en tout on va descendre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 étages Donc 7 en bas Et tout simplement vous allez mettre de la redstone, suivi d'un répéteur au niveau 2, donc sur deuxième tic Avec ici devant, hop, un piston collant avec au-dessus un slime block Alors le slime block ici sur les côtés, on va casser et on va mettre 2 blocs d'obsidienne, voilà Et on va mettre le slime block Donc le slime block et les obsidiennes, on peut les enlever On va creuser pareil ici sur le côté, hop, une autre rangée, voilà, de 7 Et comme ceci sur 6 ou 7 je pense Donc comme ceci Donc vous avez juste à suivre mes étapes, comme ça, ça va aller tout seul Voilà, hop Une fois que c'est fait, vous allez reprendre la redstone On va faire ce petit circuit ici Ensuite ici, vous allez mettre une dalle Que vous allez mettre avec de la redstone Donc la redstone va passer au-dessus Vous allez mettre ensuite un bloc ici Et de la redstone, pardon, voilà Ensuite vous, au lieu de mettre un bloc ici, vous allez mettre le bloc juste ici Voilà, juste au-dessus, tout simplement Vous allez mettre ensuite un système de dalle qui va monter Donc je vous explique, vous allez mettre une dalle ici Avec de la redstone On va encore creuser, donc ce sera, hop, comme ceci Donc je vais vous donner les dimensions juste maintenant Alors attendez, hop, voilà Donc ça va être, je prends, je pense, de 7 sur 7 Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Effectivement, donc 7 de profondeur et 7 de largeur, tout simplement Et ensuite, ici, vous allez passer des trappes en iron, donc en fer Que vous allez mettre juste ici Donc là, sur ce bloc, vous allez mettre une redstone Vous voyez qu'ici, il y a un petit espace où il y a la redstone Du coup, vous allez appuyer juste ici Voilà, ça va poser une dalle Pardon, une trappe en fer Juste ici Donc, ensuite, c'est très simple Vous allez juste mettre, hop, une dalle Ici pour activer la redstone Donc tout simplement, ce que ça donne Ça donne juste ceci pour le moment Alors, non, il manque de la redstone ici Voilà, donc ça donne ceci Voilà, tout simplement Ensuite, ce que vous allez faire, c'est très simple Vous allez descendre de nouveau dans le trou Juste ici Vous allez mettre une dalle ici Une dalle ici Voilà Avec ensuite un bloc de votre choix là Alors, c'est très simple En fait, cette colonne-là, vous n'allez pas avoir besoin Mais c'est juste pour avoir un peu de place Si jamais vous voulez Et vous allez tout simplement relier la redstone jusqu'ici Avec une trappe, cette fois-ci, juste au-dessus Voilà, donc vous cliquez juste au-dessus du bloc Ça va vous la mettre juste ici Et donc normalement, c'est bon Regardez si on appuie sur les deux Voilà, les deux trappes se mettent Et donc, c'est parfait Donc une fois que c'est fait Vous pouvez refermer Donc cet endroit-ci, on peut le refermer Avec, par exemple On va prendre de l'herbe Voilà Hop, comme ceci Donc ici, vous pouvez refermer complètement Voilà Hop, on va mettre ça assez bien Comme ceci Alors ensuite, pour éviter que vous Vous faites passer Vous faites pas passer la redstone J'arrive plus à parler Si jamais vous mettez un bloc Vous voyez que la redstone ici se coupe Donc c'est très simple Vous avez juste besoin de mettre une dalle Voilà Comme ça, ça passe Hop On peut refermer ici Les amis Hop Ici, vous pouvez mettre un bloc de votre choix Si jamais vous voulez faire comme moi Pareil que ici Vous pouvez, hop Creuser Hop Voilà Comme ça, c'est parfait Pareil pour ici Ici, vous pouvez refermer comme ça Et voilà, vous avez votre système Donc vous avez jusqu'à appuyer Etc Et là, la trappe va juste s'ouvrir Donc pour terminer le système Ça va être très simple Moi, j'ai pris ici Les Acacia wood Vu que je suis dans le biome Acacia Du coup Je peux les mettre Soit Ici Voilà Comme ceci Mais on voit rien On va rien voir Parce que quand on va mettre Nos Nos armor stands Le bloc Magenta Qui sont ici Qui se trouve dans votre inventaire Juste là Donc où il y a le mur ici Hop Vous allez là Et vous avez les magenta Glacette Terre Cuite Et donc c'est des blocs Où il y a des flèches Vous voyez, il y a des flèches dessus Donc vous pouvez les mettre Donc pour les mettre C'est très simple Vous cassez ici Hop Vous mettez un bloc comme ça Donc ça va vous mettre la flèche Vers le bas Pareil Mais dans l'autre sens Voilà Donc flèche vers le bas Flèche vers le haut Et ensuite Vous pouvez tout simplement Mettre vos armor stands Hop Alors attendez Comme ceci Voilà Vous pouvez mettre vos armor stands Voilà On met ça là On prend les armor stands Avec les armures Voilà Différentes armures Comme ceci Voilà Donc vous vous mettez Tout simplement en sneak Pour appuyer sur la trappe Donc il y en a un Qui va se mettre automatiquement Vous allez mettre par exemple Votre armure en or Voilà L'armure en or C'est fait Hop On va l'enlever On prend l'armure en fer Oh ok Non C'est pas ça que je voulais faire On prend l'armure en fer Et en diamant Comme ceci On l'appuie sur le bouton Hop L'armure stand Il va faire Il va prendre des poses Vu qu'il est en shit libre Je sais pas comment ça se fait Du coup On dirait qu'il fait un mini dab Quand il tombe Voilà tout simplement Ensuite vous vous remettez un sneak Vous appuyez Donc il y a un autre armor stand Vous mettez par exemple L'autre armure Voilà Hop L'armure ici On peut l'enlever Et ensuite Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton Voilà Il va descendre Il va faire un autre dab On rappuie sur le sneak Et on repose un dernier On met l'armure en diamant Et donc c'est parfait Vous avez votre 3 armor stands disponibles Donc c'est très utile pour votre maison Pour faire du rangement Tout simplement Et voilà Ils vont descendre Ils vont monter Vous avez déjà à chaque fois Toutes les positions Donc ça c'est parfait Et c'est génial pour vos maisons Tout simplement Donc en plus Ensuite vous pouvez Terminer la déco Donc c'est assez simple Vous terminez votre déco Vous faites ce que vous voulez Comme ceci Donc là on voit plutôt bien Les pancartes sur les côtés Hop Enfin les pancartes Les nouveaux blocs Comme ceci Vous pouvez faire la même chose que moi C'est ce que vous voulez Et donc voilà Vous avez votre petit endroit De stockage A armor stand En tout cas les amis J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si jamais vous avez aimé Cette version 2 Des armor stand Donc du stockage à armor stand Tout simplement Et moi je vous dis A la prochaine C'est iPod Gamer 172 Allez bye tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz